All right! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. La communauté de quitter le Québec, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer que je suis bien de retour en Équateur et aussi donner quelques petites nouvelles sur l'avenir de la chaîne parce que, en gros, on veut préparer un gros truc pour la rentrée et présentement, ben, j'espère que vous passez un très bon été et en même temps, ben, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'été à l'année. Donc, nous voici proche du centre-ville de Quito, la ville dans laquelle je vis présentement. Et aussi, ben, c'est pour vous parler un peu des événements géopolitiques qu'on a vu penser pendant les derniers mois. Et, en fait, c'est clair que ça va pas du tout dans la bonne direction et qu'on commence un peu à parler d'une possible troisième guerre mondiale. Donc, ça, c'est pas cool. Et, en gros, moi et Yannick, c'est pour ça qu'on veut travailler sur une solution pour accommoder un maximum de personnes à être capables d'équiter d'une façon efficace, logique, structurelle, ordonnée parce que, ben, comme vous pouvez le voir, c'est des choses qui se passent dans le monde. On a pu voir qu'il y avait les élections, ben, pas les élections, mais il y a eu quand même un attentat, une tentative d'assassinat plutôt sur Donald Trump. Et, ça, ça aurait pu vraiment virer en merde aux États-Unis. Ça aurait pu dégénérer probablement en guerre civile. Et, encore là, on n'est pas très, très à l'abri de ça encore parce qu'il reste encore trois mois avant les élections américaines. Et, il peut se passer des choses d'ici ce temps-là. Notamment qu'on a pu voir... Désolé, il y a beaucoup de bruit ici. Il y a un peu de pâques. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une belle journée ensoleilleux, ici. Beaux nuages. Un petit peu de nuages, mais, petit haut, c'est pour l'oeil très ensoleillé. Donc, non, c'est ça. Comme je disais, il se passe quand même beaucoup d'événements qui sont... qui rendent l'avenir incertain. Et, il faut être capable de se prémunir de toutes les situations possibles. Parce que, ben, comme vous pouvez le voir, c'est pas la marque partout dans le monde. Ici, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, où est-ce que Yannick se trouve, ben, ils parlent pas de ça, tout simplement. Ici, j'ai pas vu d'articles de conscription. Est-ce qu'on devrait remettre la conscription comme pendant la première et la deuxième guerre mondiale? Tu sais, s'ils commencent à en parler, c'est pas... c'est pas pour le fun, là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et, à ce moment-là, ben, faut pas se relâcher... faut pas être... faut pas attendre à la dernière minute pour faire quelque chose. Tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, euh... Si vous avez vos papiers à préparer, vous commencez à faire des recherches pour un pays, un visa, faites-le tout de suite. Parce que moi, de ce que j'ai pu voir aux dernières nouvelles, les délais de traitement pour les papiers au Canada sont extrêmement longs. Extrêmement longs. J'ai été obligé, quand je suis parti en Équateur, de faire authentifier avec Affaires Mondial Canada des documents. Et ça m'avait pris 13 jours ouvrables. À peu près deux semaines, trois semaines. Mais là, à ce temps-là, c'est rendu quatre points. Quatre points à avoir le même fucking service. OK? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, si on est déjà dans la merde dans une situation de paix, en guillemets, parce que c'est pas la guerre mondiale encore qui est commencée. Donc, imaginez comment ça va être quand la vraie guerre va commencer, puis comment que le gouvernement va chier dans la pelle le moindre service nécessaire pour que vous puissiez être capable de partir. Parce qu'on va se le dire. Ils ont pas intérêt à ce que vous partiez. Pour eux, vous êtes du bétail payant, présentement. Et vous êtes de la chair à canon dans les prochaines années, peut-être. Ou peut-être même dans les prochains mois. On sait pas ce qui va se passer. Donc, gardez ça en tête. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Quitter le Québec, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et bien sûr, que vous soyez un habitué de la chaîne ou pas, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo qui amène à la newsletter Quitter le Québec, les chroniques QLQ, dans lesquels on partage des bons conseils, des bonnes astuces pour permettre aux gens de partir. Parce que je comprends, présentement, c'est l'été, vous avez du fun, barbecue, bière, mais il faut penser aussi à l'avenir. Donc, pensez-y et préparez-vous pour l'éventualité de devoir partir. Et bien sûr, vous pouvez commenter dans la description, dans la section commentaire de la vidéo, en dessous sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, dites-nous ce que vous pensez de qu'est-ce qui se passe au Québec, le Canada, comment vous vous sentez, c'est quoi vos questions, par où commencer. On est là pour vous répondre, on est là pour vous aider. Il y a aussi un canal Telegram qu'on a créé pour ça. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors, tout ça pour vous dire, une petite vidéo rapide pour vous dire que quittez le Québec et de retour, on commence la rentrée scolaire en grève. Alors, si ce qu'on vous dit concernant l'expatiation vous parle, eh bien, abonnez-vous, likez et cliquez sur le lien dans la description de la vidéo qui amène à l'administration. Et bien sûr, découragez-vous pas, il y a toujours une solution et on est là pour ça. Donc, passez une très bonne fin de journée. Ciao et à très bientôt.